Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, une émission cette semaine au cours de laquelle je vous propose qu'on s'envoie en l'air en tout bien, tout honneur, qu'on danse et qu'on se régale les oreilles et l'esprit. Nos invités de la semaine sont Alain Marquis, bonjour. Bonjour. Le président du club des 80 en parapente à Rue-sur-Moselle et vous allez nous parler dans quelques instants du festival de l'air et du vent Éoliade. Ce sont ces samedis 25 et dimanche 26 juin, ce week-end, à Rue-sur-Moselle. A tout de suite Marie-Bourgault. Bourgault, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'école de danse LAD de Donpère et vous allez nous parler également ce week-end d'un spectacle de danse au pied de la lettre à La Louvière, à Epinal. Et enfin Stan Duguay, bonjour. Bonjour. Violon Cédiste et vous allez nous parler du festival Réseau Nuance du 12 juillet au 5 août. Grosso modo, c'est l'ensemble de nos départements, 11 jardins, 16 concerts. Une sorte de mini-festival, une mini-tournée avec des groupes auxquels vous participez ou pas. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Merci beaucoup. Alain Marquis, le festival de l'air et du vent Éoliade, 10e édition déjà ce week-end. Donc, samedi 25 et dimanche 26 juin à Rue-sur-Moselle. Forcément, 2021-2020, ça avait été un petit peu en stand-by. Là, ça y est, vous êtes reparti. Oui, tout à fait. Donc, c'est une édition un peu spéciale puisque d'habitude, Éoliade se passe sur une seule journée, le dimanche. Et là, on va commencer le vendredi soir déjà avec une projection de 4 films qui ont été primés au Festival ICAR du cinéma. Festival ICAR justement à Saint-Hilaire-du-Touvet, près de Grenoble. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que c'est le festival de l'air et du vent Éoliade ? On est sur, j'ai envie de dire, quelque chose d'assez unique en France dans le sens où c'est un festival protéiforme. C'est tout à fait ça. C'est assez atypique dans ce sens où on reçoit plusieurs disciplines qui sont liées à l'air et au vent. Donc, en particulier des cerfs-volants, des parapentes, bien sûr. Également des aéromodélistes. Et cette année, on reçoit une association qui s'appelle les rallumeurs d'étoiles, qui vient de Chambéry, et qui propose la fabrication de ballons-papiers. Ballons-papiers que... Ballons-papiers, c'est-à-dire ? Ce sont des ballons qui s'envolent à l'aide de la chaleur diffusée par une bougie. Les fameuses lanternes. Les fameuses lanternes. Lanternes chinoises. Mais, peut-être. Donc, cette association-là est capable de faire des ballons-papiers de 5 mètres de diamètre. Bon, je ne pense pas qu'on aura ce type de ballon à Éoliade, mais les ateliers pour enfants sont assez intéressants et complets. Ok. Alors, effectivement, on a derrière vous une image de parapente, qui dit vol libre, qui dit objet volant autre qu'avec un moteur. On pense tout de suite aux parapentes, mais il y a évidemment les cerfs-volants. Les parapentes. Là, on est sur un reportage qu'on avait réalisé l'année dernière avec une initiation avec des jeunes. Quid de ce « highlight » du parapente ? Alors, vous parlez de jeunes. Vous proposerez des initiations, des vols ? Non, non. Pour proposer des initiations et des vols, il faut avoir la qualité de moniteur. D'accord. Donc, on va faire des démonstrations de gonflage au sol qui seront réalisées justement par ces jeunes que vous avez filmés, là, il y a quelque temps. Oui. Puisque le comité départemental de vol libre des Vosges subventionne une action qui forme des jeunes, justement, lycéens et donc pour les amener à progresser par la suite. D'accord. Mais ceci dit, juste du gonflage de voile, même à plat, c'est toujours spectaculaire. Oui. Et c'est rigolo. Si on peut expérimenter ça, parce que l'idée, c'est de faire des initiations, il n'y a pas besoin de s'écouler, de s'élancer et de voler un petit peu. Ne serait-ce que gonfler et sentir la force du vent dans la voile, c'est rigolo. Oui. Et ces initiations vont nous permettre aussi de montrer au public l'évolution des voiles de parapente. Puisqu'on va ressortir des anciennes voiles qui datent d'il y a une trentaine d'années, à peu près, qui n'ont rien à voir avec les voiles modernes, qui sont à la fois beaucoup plus performantes et beaucoup plus sûres. OK. D'autres activités, allez, autour du cerf-volant. Alors, il y a aussi des deltaplanes, là, pour le coup, c'est un peu plus particulier. Un petit mot sur les cerfs-volants et sur l'aéromodélisme et même des simulateurs de vol. Oui, alors, les cerfs-volants, donc, sont présentés par une association qui est de Nancy, l'association Ester, qui vont également proposer aux enfants un atelier de fabrication de cerfs-volants. Les aéromodélistes viennent de Vanier, c'est une association de Vanier, donc, qui proposera aussi un simulateur de vol aéromodéliste et puis des démonstrations de vol de différents types d'appareils, quoi. OK, tout ça, c'est... Pour même qu'il y a un appareil à réaction, si je me souviens bien. Tout ça, c'est toute la... Ça commence le samedi 25 au soir avec des projections, vous l'avez dit, c'est-à-dire en détail, par le 25, le 24. Le 24 au soir. Vendredi 24. Le 24 dans l'après-midi, d'ailleurs, puisque l'atelier de ballon va commencer vers 14 heures. On fait des baptêmes parapentes mi-place aussi, donc, qui vont démarrer dès que la météo le permet, alors, même en fin de matinée, si c'est possible. Quel tarif ? 50 euros. Tarif raisonnable ? Oui, raisonnable, oui. Par rapport à un baptême habituel dans des structures comme ça, indépendantes ? Oui. OK, bon. Et vous vous élancerez d'où ? Du site de Belluet. Oui. Alors, c'est un site qui se situe sur la commune de Rupes-sur-Moselle, qui a été aménagé par la mairie pour permettre le décollage d'un fauteuil handi. Donc, on a des pilotes formés, parce que c'est une formation spéciale, qui peuvent amener dans ce fauteuil des personnes à mobilité réduite ou handicapées. OK. Combien de temps de vol pour rejoindre le site du festival en bas ? Cinq minutes ou une heure. Ça dépend des conditions météo du jour. Oui, dans le cadre d'une journée comme ça, ce sera... Non, mais si on peut faire durer le vol entre 20 minutes et une demi-heure, on le fait. Ah, ben, effectivement. C'est intéressant, si tu peux me permettre, pour noter les spectateurs. Mais bon, on ne maîtrise encore pas les conditions météorologiques. Hum, certes. Aujourd'hui, on a des conditions météorologiques qui sont différentes des conditions qu'on avait il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on voit une évolution rapide dans les flux d'air et dans les thermiques, surtout. Des changements rapides. Oui, des changements rapides. Oui, on a des thermiques plus puissants et plus tôt dans la saison aussi. OK. Autre changement, puisqu'on est sur cette « actu », entre guillemets. Là, je ne pensais pas qu'on allait parler d'actu et d'évolution météo. Alors, évolution climatique, OK, mais l'évolution des ventes, effectivement. Merci beaucoup. Quid de la réglementation ? Vous avez eu des difficultés pour cette édition. Ça devient de plus en plus difficile d'occuper l'espace aérien, même local ? Oui, même local. Donc, on n'est même pas dans une zone aérienne réglementée sur la commune de rue. Mais malgré ça, il y a des règles à respecter. Depuis le 13 avril de cette année, les normes ont changé en ce qui concerne les spectacles aériens publics. Donc, avec appel du public, les dossiers sont de plus en plus difficiles à constituer. OK. Mais malgré tout, vous allez pouvoir voler, donc on l'a compris, à Rue-sur-Moselle. Quoi d'autre comme objet en vol ? Que des parapentes ? Non, non. Les aéromodélistes, plus l'été, sur volant, on aura probablement une ou deux ailes Delta. On a de plus en plus de mal de trouver, d'ailleurs, des pilotes. Parce que, bon, c'est un peu compliqué à monter. Ça demande beaucoup plus de mise en œuvre qu'un parapente, évidemment. Et c'est beaucoup plus technique. C'est plus technique, oui, aussi. OK. Un petit mot sur votre club, le club des quatre vents parapentes. Quelle évolution récente en termes de nombre d'adhérents, d'activités, etc. ? Alors, le club des quatre vents compte environ 50 adhérents, je pense. Il a été créé dans les années 95. Donc, nous, on propose aux membres du club des sorties annuelles d'été, souvent. On a noué aussi des relations avec un club italien, près de Caume. Donc, tous les ans, un groupe de parapentistes, on fait des échanges. Donc, on va voler par là-bas, à Caume. Et on a volé dans beaucoup de pays européens, Afrique du Nord aussi. OK. Les baptêmes en parapente, ce sont des gens du club, des adhérents du club ? Ou vous êtes, entre guillemets, aidés par des structures privées ? Alors, au niveau de l'organisation des Oliades, le club des quatre vents pilote, donc, cette manifestation. Mais on a quatre autres clubs qui s'y associent également. À savoir ? Donc, les clubs-là ont aussi des pilotes biplaceurs qui vont nous mettre à disposition de cette journée. On va les citer, les clubs. Quels sont-ils ? Alors, il y a le Marsteiner Wave, donc, un club qui vient d'Alsace. Le club des Cunailles, de Vanier. Le club des Benilvaux-Libres. Je crois que c'est tout. Je dois en oublier. OK. Il ne nous en voudra pas. C'est pas très car. Voilà, mais on a fait un petit peu le tour. Alain Marquis, merci beaucoup. Donc, la dixième édition du Festival de l'air et du vent, Éoliade, à Rue-sur-Moselle. Et on l'a précisé, un événement quelque part assez unique dans le nombre d'objets volants au même endroit et au même moment sur deux jours. Voilà, il y a des festivals de serre-volant, des festivals de parapente, des festivals d'aéromodélisme. Mais vous mixez un petit peu tout ça. Voilà. Et juste une précision aussi, l'accès au festival est gratuit. Vous avez bien fait. De façon à inciter les familles à venir. Avec des activités diverses et variées, de la restauration, des trampolines, des jeux, etc. Merci beaucoup Alain Marquis. Et bon week-end. On viendra peut-être faire un petit tour du côté de Rue-sur-Moselle. C'est samedi 25 et dimanche 26 juin. C'est toute la journée, bien évidemment. Marie Bourgaud, rebonjour. Membre de l'école de danse LAD de Domper. C'est quoi l'AD ? Ça veut dire quoi ? Le loisir amitié danse. OK. Un petit mot sur l'historique de cette structure ? C'est une association qui existe depuis 1972 à Domper. Avant, on avait un ancien professeur de danse. Et depuis 2015, c'est Julia Bloomberg qui a repris les manettes de l'école et qui est notre professeur chorégraphe. Avec, au sein de l'AD, certes une école de danse, mais aussi une compagnie, justement, avec des spectacles chorégraphiés par Julia Bloomberg, la Spinalienne ? Oui, c'est ça, la compagnie, en fait, c'est parce que c'est des élèves de l'école qui font partie de la compagnie. Qui s'appelle ? Les Mécaniques Seintrées. Voilà, on va se donner ce nom qui est quand même rigolo, quoi. Les Mécaniques Seintrées. Il y a une petite histoire avec ce nom ou pas, d'ailleurs ? Alors, ça, il faudra demander à Julia. Allez, on demandera à l'occasion, OK. Marie Bourgaud, on va voir l'affiche du spectacle au pied de la lettre. C'est samedi 25 juin à 20h30, c'est sur la scène de la Louvière à Epinal. Et il est joué également le lendemain, dimanche, à 17h, toujours à la Louvière, bien évidemment. Au pied de la lettre, c'est quoi ce spectacle ? Quelle était l'idée de base ? Et j'ai envie de dire maintenant, alors, les Spinaliens, et puis peut-être un petit peu autour, évidemment, de la com d'Aglo et de La Plaine, voilà, d'Ompère, bien sûr, en ont l'habitude de ce spectacle de fin d'année chorégraphié par Julia de la compagnie de l'école de danse LAD. Mais c'est un sacré mélange des genres, de la danse, de la vidéo surtout, faite par Stéphanie Ternier, qui est une proche collaboratrice de Vosges Télévisions. Et puis, un petit peu de théâtre aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment le teaser de bas, si je peux me permettre, parce qu'il y a d'autres choses encore à dire. C'est un peu plus que du théâtre même. Effectivement, certains enfants font des petites scénettes, mais au-delà de ça, ce jeu-là, enfin, ce spectacle-là, pardon, a voulu être très interactif et aussi très drôle. Et du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir un maître du jeu. Je ne vais pas forcément en dire plus, mais il va y avoir de l'interaction. Et il va y avoir aussi un jeu qui va être le fil conducteur de tout ce spectacle. On regarde le teaser ? Avec plaisir ! On regarde le teaser. Allez, un petit teaser pour se mettre dans l'ambiance musicale. On est là-dessus. On a dit, un mélange de vidéos, de danses pures et dures. Mais l'idée, c'est, au pied de la lettre, explicitez-nous au pied de la lettre. Une dizaine de scénettes, c'est ça ? Oui. Alors, au pied de la lettre, c'est un spectacle qui va s'amuser autour des expressions françaises d'une manière générale. Et c'est vraiment utiliser le sens propre de certains adages français et les mettre en danse. Exemple ? Eh bien, exemple, jeter l'argent par les fenêtres. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y a une fenêtre sur la scène et des danseuses qui vont jeter de l'argent par les fenêtres. Ok. Prendre son pied ? Aussi. Ça fait partie d'autres expressions qu'on connaît et qu'on emploie fréquemment. Et avec prendre son pied, il va se passer quoi ? Pardonnez-moi, je vais me permettre de détailler. Là, ça interpelle un petit peu ce qui va me permettre. Au sens propre. Voilà, évidemment. C'est vraiment du sens propre. Ok. Donc, des danseuses, des danseurs qui vont... Prendre leurs pieds. Voilà. En main, on va dire. Une vingtaine de scénettes. Et puis, donc, l'originalité de cette création... Bon, vous en avez dit un tout petit peu, mais vous allez nous en dire un tout petit peu plus. Il y a une interaction entre ce qui se passe sur scène et le public. Ça, c'est super innovant. Oui. En fait, il va y avoir, comme je disais tout à l'heure, un jeu. Et en fait, le public va être invité à participer à un QCM. Et donc, c'est d'où le maître du jeu. Et c'est ça, voilà. QCM au fur et à mesure du spectacle ? Oui. Évidemment, si c'est interactif, c'est au fur et à mesure. Exactement. On n'en dit pas plus ? Ah non. Ok. Bon, et puis on viendra peut-être faire un petit coucou là d'ici la fin de la semaine pour découvrir visuellement ce que ça peut donner. Parce que les répétitions viennent de commencer seulement. C'est pour ça qu'on ne peut vous proposer que la fiche et ce teaser pour l'instant. Un petit mot sur l'école de danse LAD de Doppère. Donc, 130 élèves, vous l'avez dit, cette activité se porte bien ? Oui. Comme tout le monde, évidemment, on a eu deux années difficiles avec le Covid. Parce qu'effectivement, la danse ne faisait pas partie des activités dites autorisées ou prioritaires. Donc, c'est vrai que pendant deux ans, on a suspendu la quasi-totalité des cours. Mais bon, malgré tout, on maintient un bon niveau d'élèves puisqu'on est quand même 130 avec des élèves âgés de 6 à 71 ans. Donc, voilà, on est très contents de cette reprise et de cette nouvelle saison. Et on a surtout hâte là de remonter sur scène et de présenter ce spectacle qui est en maturation depuis quand même deux ans parce que c'était le spectacle initialement prévu en 2020. Ah d'accord. Les 130 élèves de l'école, ils participent ? Non. Non, parce qu'évidemment, entre-temps, on en a perdu, on en a retrouvé de nouveaux. Non, puis même si en 130, faire un spectacle avec 130 élèves, tout le monde ne peut pas participer ? Eux, si, tout le monde participe au spectacle. Ah, une bonne partie quand même. Oui, on n'exclut personne. Ça va crescendo, les adhérents, les activités, nous sommes à Donpère, une zone, je veux dire, en grande, grande périphérie des Dépinales. Voilà, on n'est pas dans une zone urbaine où la danse, dit comme ça, pourrait bien se porter. Et pourtant, c'est le cas, elle se porte bien. C'est une activité historique à Donpère malgré tout. Et c'est surtout la volonté de notre association de justement dispenser, voilà, et de rendre accessible la danse qui n'est pas forcément pour tout le monde, surtout dans nos milieux, comme vous l'avez dit, assez rural. Et donc, du coup, voilà, on a la chance d'être soutenu par le maire de Donpère qui nous met à disposition quand même gracieusement le studio de danse. Donc ça, c'est vraiment, c'est un avantage. Et sans ça, on n'y arriverait pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on arrive à être de plus en plus attractif et à avoir aussi de plus en plus d'élèves. La présence de Julia aussi, il fait beaucoup, sa créativité, tout ce qu'elle met en œuvre, ses spectacles. C'est vrai que ça nous aide beaucoup. Julia Blumberg, qu'on voit régulièrement sur notre antenne, qui participe à des projets divers et variés, la chorégraphe Julia Blumberg. Stan Duguay, votre analyse sur peut-être cette découverte, sur cette école de danse. Oui, je ne connaissais pas, en fait, cette école de danse. C'est 130 élèves de 3 à 77 ans. C'est super qu'il y ait autant de telles variétés. Oui, j'espère peut-être un jour... Une collaboration. Une collaboration avec la musique, qui sait ? Cette année, on a une élève à nous qui est à l'école de l'Utri, à Mercours. Ah, d'accord. D'accord. Donc, qui va... C'est peut-être en projet, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose avec elle, avec ses copains de classe, on peut le dire. Et leurs instruments, bien évidemment. Enfin, et leur connaissance avec l'instrument. OK. Eh bien, écoutez, on va sur tout ça, bien sûr, le spectacle de danse au pied de la lettre, samedi 25 à 20h30 sur la scène de la Louvière à Epinal. Et le lendemain, dimanche à 17h, toujours à la Louvière, l'école de danse Lade de Donpère. Merci beaucoup, Marie Bourgault. Merci à vous. Stan Duguay, rebonjour. Bonjour. Donc, le violon scéniste festival Réseau Nuance. Je montre l'affiche du petit flyer, mais on va l'avoir en plein cadre dans quelques instants. Du 12 juillet au 5 août, grosso modo, j'ai envie de dire, on pourrait presque résumer ça en deux mots. 11 jardins, 16 concerts. Pierre, Stan Duguay. C'est ça. Voilà. Quatre formations. Au revoir, Stan Duguay. Merci, à bientôt. Première édition. L'année dernière, c'était une sorte de galop d'essai. Oui, c'était vraiment un galop d'essai, surtout qu'avec les conditions du Covid qui ont beaucoup changé dans l'été, tout ça était très, très, très... Voilà, c'était un démarrage maison. Mais bon, on est retombé sur nos pattes. Et du coup, cette année, on a dit qu'on allait essayer de faire un véritable festival, comme on l'entend. Alors, véritable festival, comme on l'entend, OK, mais avec une forme un petit peu particulière, parce que c'est un festival avec, donc, évidemment, plusieurs artistes, vous allez nous les détailler, mais qui joue plusieurs fois dans différents endroits. Mais c'est ça, c'est comme des mini-tournées, en fait, où chaque formation fait quatre concerts d'affilée dans quatre lieux différents, bah, des Hautes-Vosges, quoi. Alors, Hautes-Vosges, c'est-à-dire précisément ? Bah, Hautes-Vosges, on... Bon, c'est assez large. On est quand même au plus loin à l'Abbaye d'Autré. Ça va jusqu'à Cornimont, Épinal. Je crois qu'on s'arrête à Épinal, quoi, au Jardin de la Roserée. Impossible de tout se détailler, mais, par exemple, je prends le groupe Némésis auquel vous participez. Il sera le 26 juillet au Valtin, c'est une fin de journée, c'est bien, à 18h30, 19h30, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Ça permet notamment aux familles de venir, évidemment, c'est l'idée. Alors, je répète, par exemple, un groupe, l'ensemble de Némésis, 26 juillet à 19h30 au Valtin, 27 juillet à 18h30 à Gérard-Mais, à l'Auberge du Grouvelin, 28 juillet à 19h30 dans les jardins d'une figue dans le poirier au Val d'Ajol, au Gérard-Mont-Val d'Ajol, et le 29 juillet, chapeau de paille et bottes de pluie, c'est quoi, ça ? C'est un jardin, en fait, c'est des producteurs locaux qui sont autolis, voilà. Et d'ailleurs, Nicolas Bérard est l'autre porteur de projet de ce festival, c'est lui qui m'a poussé à faire ce festival et on l'a créé ensemble, quoi. D'accord, c'est chez vous ? C'est juste à côté, c'est mon voisin. Allez, je vais donner d'autres lieux, des rendez-vous aussi, mais on ne va pas se détailler les dates. C'est en août, à Cornimont, début août, Cornimont-Autrait-Saint-Amé-Vagnet. Si vous voulez bien, on va regarder le teaser de ce nouveau festival sur notre département. Sous-titrage Société Radio-Canada Onze Jardins Pardon, oui, Onze Jardins, 16 concerts, c'est ni du classique, ni du jazz, c'est quoi, alors ? En fait, l'idée, c'est d'avoir une programmation assez variée. En fait, là, on a quatre formations avec le petit fil rouge. Dans chaque formation, il y a une voix de femme qui se rapprésente. D'accord. C'était un peu mon petit fil rouge personnel de programmation. Et l'idée, là, on voit d'une trio qui est une création spéciale pour le festival. J'ai invité deux musiciens que je ne connaissais pas, à peine, en fait, j'avais vu dans un spectacle, on ne se connaissait pas. On a décidé de créer un spectacle ensemble, un concert. Et là, on est sur un univers presque avec, on travaille avec des machines, avec, voilà, donc, c'est presque rock à des moments. Ça part dans un sens, puis dans un autre. Et donc, l'idée est de vraiment apporter quelque chose de varié pour donner un message que dans un festival, on peut avoir plein de musiques différentes, qu'on peut aussi rassembler plein de publics différents. L'idée, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est rassembler aussi des gens et des publics différents et des musiciens d'origine différentes, etc. Et on l'a dit, la première édition, l'été 2021, c'était un petit galop d'essai. Là, ça y est, vous avez trouvé des sponsors, vous avez trouvé des financements. Les choses sont en train de se structurer, parce qu'évidemment, on a déroulé toutes les, pas toutes les dates, mais tous les lieux. Autres, Saint-Amé, Val d'Ajol, Vanier, Gérard-Mais, Le Toli, on l'a dit, Remire-Mont. Voilà, on ne va pas détailler toutes les dates, mais on est entre le 12 juillet et le 5 août. Grosso modo, voilà, les deux dernières semaines de juillet et la 1er d'août. C'était innovant, ça, de faire venir un groupe qui tourne sur une même zone géographique ? Ben oui, en fait, ça part un peu de mes petites tournées que je créais avant, tout seul pour mes projets, où on allait chez des gens, des fois on jouait dans des jardins. C'est vrai qu'on aurait pu reprendre les images, on était allé du côté de Vanier un soir, chez quelqu'un. Oui, c'est ça, exactement. Et de là, un peu, est née l'idée de... Ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer un soir près de Gérard-Mais, le lendemain près de Remire-Mont, et les concerts étaient remplis, en fait. Donc on sait que le public peut venir, et d'autant que si on a une programmation aussi variée, je pense que ça amène aussi tout type de public. C'est vraiment accessible à tous, et comme tu l'as dit tout à l'heure, public familial aussi, les enfants, enfin voilà, il y a quelque chose de très vivant et très convivial. Pour des musiques qui, malgré tout, réclament une attention, on n'est pas dans un concert très amplifié, où on va prendre des bières pendant le concert. Quoique, je dirais qu'avec Mama Shaker, le dernier groupe qui est un peu, quelque part, notre tête d'affiche, eh ben, leur concert est tellement festif que je pense que, voilà, c'est encore... On peut aller prendre une bière. On peut aller prendre une bière pendant le concert, et voilà. Ça me dit qu'il y ait un petit mot sur les tarifs, très rapidement. Eh ben, donc voilà, c'est pareil, c'est aussi pour rassembler le plus de gens possible, c'est-à-dire qu'on a un tarif normal à 12 euros, et le tarif réduit, en fait, est à 6 euros, ne demande aucun justificatif. En fait, on fait appel à la bonne conscience de chacun. Ceux qui peuvent pas mettre 12 euros, peuvent mettre sûrement 6 euros, c'est quand même pas beaucoup pour un concert. Et ceux qui peuvent mettre plus, qui ont envie de soutenir le festival, les musiciens qui veulent être adhérents, on a un tarif à 18 euros, qui est un tarif solidaire, on appelle. Ok, donc on garde de 6 à 18 euros, ce qui est tout à fait raisonnable, vu la qualité de la programmation. C'est ce qu'on va rester là-dessus. Ok, Résonance, 12 juillet, 5 août. Réseau Nuance. Réseau Nuance, pardon. Réseau Nuance, voilà, évidemment, tout est dans le mot, tout est dit. Réseau Nuance, 12 juillet, 5 août, vous l'avez compris, il y a un petit peu parti. Alors voilà, principalement sur le massif, le Haut de Vosges, mes quatre formations qui tournent, une espèce de mini-festival interdépartemental que vous initiez, Stan Duguay. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Marie Bourgou, vous nous avez parlé du spectacle de danse au pied de la lettre ce week-end à la Louvière, le samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Et enfin, Alain Marquis, vous nous avez détaillé tout à l'heure le programme des Éoliades ou de Éoliades, il n'y a pas de S, donc on dit l'Éoliade. C'est l'Éoliade. Voilà, festival de l'air et du vent, c'est également ce week-end, 10e édition à Rue-sur-Moselle. Merci infiniment de votre venue sur notre plateau et à très bientôt. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501